Donc je vais tout d'abord, je vous remercie pour votre présence. Certains trouvent que c'est un peu tôt, ceux qui sont là depuis 8 jours trouvent qu'ils ont hâte aussi de rentrer dans leurs élevages, donc c'est un peu compliqué de trouver les bons horaires. Et comme vous avez pu le voir, vous avez pu lire autant par le syndicat des éleveurs ou JDG, la journée est assez chargée avec des intervenants qu'on est pressés d'entendre, puisque c'est eux qui gèrent aujourd'hui nos cours, c'est surtout la partie financière avec le PMU, donc je pense qu'il y a une attente, et je pense que c'est bien d'avoir continué à faire ce débat. Donc je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée générale de la Fédération des éleveurs. Comme vous le savez, on a déjà fait notre Assemblée générale au mois d'avril, au mois des élections, mais pour des raisons, en fait le commissaire aux comptes n'est pas plus participé, donc mettre nos comptes à jour et puis les contrôler, donc on est obligé de faire une autre petite Assemblée générale. A l'issue de ces interventions, nous aurons l'occasion de débattre sur la campagne électorale que nous allons mener dans les prochaines semaines, afin que les éleveurs soient bien représentés dans les instances du Galop. Après ce débat, nos invités du PMU, d'Equilia et de France Galop, viendront faire un plan de la situation de l'institution quasiment un an, jour pour jour, après notre débat de l'année dernière, qui avait été très riche et fortement suivi, notamment sur les réseaux sociaux, on avait eu plus de 10 000 vues à l'issue de cette manifestation d'il y a un an. Donc je remercie les plus matinaux, et donc je vais passer, pour ne pas perdre de temps, passer la parole à Daniel Cherdo, qui va nous donner les comptes, et puis après les commissions vont intervenir, un par un, deuxième partie, comme je vous l'ai dit, le débat sur les élections, et ensuite les intervenants. Oui, bonjour à tous. Donc comme vous l'a dit le Président, vous aviez déjà eu les chiffres à Hauteuil, donc au mois de... c'était quel moment ? En début d'année, voilà. Donc je vais vous synthétiser les comptes de résultats 2018. En produits, nous avions de l'ordre de 630 000 de produits, dont 372 000 euros de prélèvements sur primes et cotisations annuelles, ce qui représente 59 % des produits. Voilà. Dans les charges, on est à un niveau de 565 000. Et dans ces charges, les deux postes les plus importants, c'est d'abord les salaires et charges pour 308 000, ce qui représente 54 % des charges. Et l'autre gros poste, c'est tout ce qui est information, communication, promotion, prospection pour 200 000 euros. Le résultat, donc, est positif après la... de 68 057 euros. Voilà, je synthétise, puisque vous aviez eu les chiffres. Larsen. Je vais vous faire lecture d'une partie du rapport du commissaire au compte. Exercice clos 31 décembre 2018, le cabinet KPMG, bien sûr. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations d'exercice écoulées, ainsi que la situation financière et du patrimoine de la Fédération à la fin de cet exercice. Le résultat net comptable est un bénéfice de 68 057 euros 27 centimes. Voilà, sachez que les comptes, si quelqu'un veut consulter les comptes, il est possible de le faire au siège de notre association. Il est de règle, puisque d'adopter les comptes, si vous en étiez d'accord, on va passer au vote. Qui est compte ? Qui s'abstient ? Merci, président. Daniel, je t'en remercie pour ces comptes. Maintenant, je vais faire intervenir Luc Cronus, qui est donc notre nouveau directeur, qui va vous dire un petit mot, puisque beaucoup n'ont pas eu l'occasion de le rencontrer, et c'est lui qui va appeler les différents présidents de commission pour les faire intervenir. Bonjour à tous, merci, président. Certains d'entre vous ne me connaissent pas encore, puisque je suis arrivé à la tête de la Fédération au mois de mars, après avoir travaillé de nombreuses années à France-Galot, notamment au département programme, et auparavant au cheval français, donc le trop, puisque je suis passionné de course depuis toujours. Donc, dans le déroulé de notre réunion du jour, je vais maintenant passer la parole aux différents responsables de commission, et pour débuter, la commission internationale, madame Créquet-Ed, s'il vous plaît. Bien, bon, j'ai vu beaucoup de monde, mais enfin, bonjour à tout le monde. Je vais vous faire un petit discours très rapide, parce qu'on n'a pas fait grand-chose, puisqu'on a repris depuis que quelques mois, et qu'avec le Brexit, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, d'abord, je voulais en premier remercier Etim et Hubert Honoré du travail qu'ils ont accompli pour nous pendant les quatre ans où ils ont été en poste. Les dernières quatre années où ils étaient là, et ce sont des gens qui sont très bien et qui ont fait beaucoup de choses. Donc, on va essayer de faire aussi bien qu'eux. Alors, pour vous dire la vérité, nous avons composé une équipe avec Nicolas de Chambure et Jean-Marc Callier pour m'accompagner et puis pour me remplacer au cas où je ne sois pas là, parce que je fais pas mal d'autres choses. Nous avons été en Angleterre, enfin, en Irlande, au mois de mai, rencontrer l'I.S. Tibia, qui sont les éleveurs européens, et nous siégeons avec eux depuis des années et nous sommes en train de préparer pour l'année prochaine, vers le mois de juin, une réunion en France avec tous les... Tu as fait du bruit. Je vais me reculer, j'ai la voix qui porte, avec tous les éleveurs européens. Donc, voilà ce que l'on a fait. Il y a eu une réunion aussi du EHN à Longchamp au mois de mai aussi, enfin, au mois de juillet. Bon, là, on a parlé forcément des élections, des dernières élections européennes. On a souligné la nomination de Mme van der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, de Christine Lagarde, qui est la présidente de la Banque centrale, et puis, comme députée européenne, de Stéphanie Yancourtin, qui est maire de Conteste, une commune qui est près de Caen, et surtout présidente de l'ABE, et c'est important pour nous, donc elle connaît bien nos problèmes, donc ça peut être un plus pour les Français. Mais j'ai aussi eu envie de dire que la nouvelle présidente de Bruxelles aimait beaucoup les courses. Donc ça aussi, ça peut être un atout, puisqu'on a besoin de toutes les aides possibles et imaginables. Alors, voilà. Et puis, les prochains événements, c'est le meeting de l'IFTBA qu'on est en train de préparer pour la fédération. Ça, c'est une organisation importante. C'est l'Assemblée générale. Là, on reçoit 40 pays. Donc ça, c'est très important. Et puis, on a un meeting, là, au mois de novembre. Le prochain meeting va être à New Market le 26 novembre. Voilà ce que l'on va faire dans les prochains jours, en attendant le Brexit. Je sais qu'il y a une réunion début septembre au sujet du Brexit. Les tripartites vont aller à Londres. M. Gadot va nous représenter. Donc on aura un petit peu plus d'idées de ce qui se passe, ou ce qu'on peut faire et pas faire. Mais pour le moment, on est un peu dans les expectations et on attend. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci, Criquette. Je vais maintenant donner la parole à Antonia Devin pour la commission sanitaire. Accompagnée du docteur Guillaume Fortier. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous présenter les nouveaux membres de notre commission sanitaire. Jean-Paul Larrieu, Tanguy Salou, Mathieu Tailleux et Vincent Ries. et les remercier pour leur implication depuis le mois d'avril. Grâce à eux, nous avons dans la commission des représentants de chacune des grandes régions d'élevage. Je voudrais aussi remercier Dr. Guillaume Fortier, qui est notre consultant vétérinaire. Et un grand merci à Tim Richardson pour son travail dévoué pendant de nombreux mandats. Le rôle de notre commission sanitaire est à deux niveaux, national et international. Au niveau national, notre travail concerne les problématiques importantes que peuvent rencontrer les éleveurs tous les jours. d'abord, le route à virus. Nous voulons absolument redévelopper notre propre vaccin en France ou au moins avoir la possibilité d'emporter facilement ce vaccin d'un pied proche, d'un pays proche. On ne peut plus travailler sereinement sans avoir la possibilité d'éliminer ou soigner cette maladie mortifère. Cependant, dans les statistiques annuelles publiées par le RESP, il y a peu de cas de route à virus signalés, alors qu'il y a beaucoup dans nos élevages. Même situation pour le route du caucus. Donc, il est indispensable de déclarer tous les cas au RESP pour que le laboratoire accepte d'emporter un vaccin ou d'en fabriquer en France. La société Equiways, dirigée par Camille Verken, va nous aider à valider un protocole pour lutter contre le route du caucus. Son projet a été labellisé par le Conseil scientifique de l'IFCE. Camille a proposé de venir nous expliquer son projet et nous allons suivre ses avancements avec beaucoup d'intérêt. Ensuite, la Commission sanitaire va mettre l'accent sur la formation. Aujourd'hui en France, il existe déjà une structure de formation au Arras du Pain. Je pense qu'il faut réactiver, dès que possible, ces circuits de formation pour les bénéfices des éleveurs et leurs salariés. Pourquoi pas la création d'un label sanitaire Fédération des éleveurs qui peut être valorisant sur un CV, des stages ou modules d'une journée sur les thèmes d'étalonnage, poulinage, prophyloxie, maréchalerie orthopédique peuvent être proposés. En plus, nous avons demandé aussi auprès de RESP qu'un stock significatif de ce guide de bonnes pratiques sanitaires soit mis à disposition de la Fédération à tous les adhérents et les étalonniers. Il faut signaler qu'aujourd'hui, la Fédération des éleveurs a obtenu la vice-présidence du RESP. Pour ceux qui ne savent pas, dès cette année et tous les deux ans, une visite sanitaire obligatoire entre en vigueur. tous les détails sont dans le dernier courrier des éleveurs. Il est très important de les lire. Les écrivains contre spéciales galopères vont avoir lieu le 23 octobre ici à 11h. Nous aurons des conférences sur les grippes et les cellules souches. Venez nombreux à ces conférences. En ce qui concerne notre mission à l'international, je suis allée en Néerlande au mois de mai avec les autres représentants de la Fédération et France Gallo. Des nombreux échanges ont pu avoir lieu avec nos collègues européens. 14 pays étaient représentés. La France a insisté sur l'importance de disposer des stocks de vaccins en quantité suffisante. Artevac, grippe et rhino. Nous avons demandé aussi une harmonisation des codes de vaccination au niveau européen. On a insisté sur l'importance de relier les protocoles courses à ceux de l'élevage et des ventes. En ce qui concerne le grave problème de Brexit, les événements politiques nous obligent à travailler sur la perspective d'un Brexit sans accord. Sur le plan sanitaire, les conséquences possibles sont à ce même niveau de rupture. Le Royaume-Uni pourra mettre un terme à l'accord tripartite. Aujourd'hui, nous ne savons pas plus, mais nous restons très vigilants. la Fédération des éleveurs à ce jour prépare la prochaine réunion qui aura lieu au mois de mai, l'année prochaine à Paris. On sait déjà quelques thèmes qui vont être discutés. Biosécurité des ventes, doping génétique, grippe et rhinopneumonie et la mise en place d'un réseau épidémio-surveillance sur le modèle de notre RESP française. Je vous remercie de votre attention et bonne réunion à tous. Applaudissements Merci beaucoup Antonia. Guillaume va vous dire quelques mots. Bonjour à tous. Je voulais pour ma part remercier notre président pour la confiance qu'il m'a accordé pour les 4 années qui viennent pour vous représenter, représenter le sanitaire. Alors en France, on discute entre nous, mais essentiellement de l'autre côté de la Manche ou de la mer celtique. Je remercie Tim aussi pour le travail qu'on a fait pendant plusieurs années. Je me souviens de réunions en Angleterre qui étaient très musclées. Ça a tendance un tout petit peu à se décontracter mais ça reste difficile d'être le seul non-anglais dans les réunions de l'autre côté de la Manche. Remercie Antonia et le groupe. On a commencé à travailler avec de nouvelles idées que vous défendez les uns et les autres qu'on a pu partager avec la commission des établiniers il n'y a pas très longtemps non plus ici même à Arcana. Je pense qu'on a des bonnes idées et on a beaucoup beaucoup de travail pour les années qui vont venir. Aux pratiques cette commission me permet de vous représenter pas plus tard que dans 15 jours en Angleterre à l'Ecoin Industry Committee. C'est un comité important pour vous l'élevage et l'économie équine en France parce que d'abord il ne faut pas jouer la politique de la chaise vide ça je l'ai appris de mon confrère et collègue et Amine Paul-Marie il y a quelques années il faut toujours être présent. Les anglais nous demandent toujours si la maîtrite par exemple pour vous donner l'ambiance et la température on m'a demandé il y a 15 jours il y a 3 semaines si la maîtrite était une maladie à l'éclaration obligatoire en France un anglais président d'un gros groupe une grosse institution donc c'est du French bashing il y a un peu d'humour mais il y a aussi derrière tout ça vos intérêts à défendre il faut rester sérieux avec ces gens là et leur montrer qu'on a une certaine forme d'excellence sanitaire en France et qu'on souhaite la défendre et c'est ce que j'essaie de faire pour vos intérêts au quotidien. Donc j'y vais dans 15 jours pour parler du cause of practice de l'évolution de la version 2020 qui sera probablement très très proche de celle que vous avez utilisée en 2019 et vraisemblablement il ne se passera pas grand chose avant le 31 octobre pour l'actualité Brexit dépendante concernant nos échanges de chevaux et notamment l'accord tripartite dont on aura parlé Antonia. Je finirai juste par un petit mot pour assister sur l'intérêt des déclarations d'Eurotavirose d'Eurodococos ça nous aide à monter les groupes d'influence auprès de l'industrie pour qu'ils comprennent bien que nos doses de vaccins sont indispensables pour la maîtrise du sanitaire donc s'il vous plaît continuez à faire ça avec le RESP et pour une autre raison c'est que le RESP a changé ses statuts la FEG reste vice-présidente de ce réseau d'épidémio-surveillance qui est unique en Europe une fois de plus n'en déplaise à nos amis anglais de l'autre côté de la Manche et les courses représentées par France Gallo pour ce mandat là ont la seconde vice-présidente de ce réseau donc ça devient un réseau très très structuré très influent et je pense que c'est important que la fédération continue à être présente je vous remercie merci Guillaume nous allons passer à la commission étalonier monsieur Julian Innes bonjour tout le monde là on commence un nouveau mandat depuis les élections cette année un petit résumé sur l'ancien mandat pour la commission des étalons comme tout le temps on travaille beaucoup avec les commissions sanitaires la commission de communication donc je veux un grand merci à Tim pour toute son aide et aussi de Péric avec eux on a fait beaucoup de travail dans le dernier mandat je peux penser déjà vis-à-vis l'annuaire des étalons qui est distribué gratuitement maintenant à tous les éleveurs partout dans le monde c'était un bon progrès pour nous ça met les étalons français au premier plan et je crois que c'était une très bonne chose on a travaillé beaucoup avec l'IFCE vis-à-vis l'administration ça a eu super bien passé on a réduit beaucoup de temps qu'on passe les étalons pour la déclaration de premier saut et tout ce type de travail c'était un super progrès et je crois que pour nous c'était un moment qu'on a changé beaucoup de choses en 4 ans on a super bien travaillé avec la commission sanitaire la commission de communication pour mettre en valeur la fédération vis-à-vis des publications aux frontières et le jour de galop on voit tout le temps maintenant le nombre de la fédération des éleveurs et c'était un travail qui était super bien fait et je vois maintenant on est la première association dans toutes les proposités dans tous les journales tous les jours maintenant on commence un nouveau mandat donc comme je dis tout le temps on travaille beaucoup avec la commission sanitaire et communication donc nous suivons au téléphone avec Antonia et avec Benoit s'il est là quelque part on fait un essai maintenant de renouveler notre mission pour le prochain mandat avec de nouvelles idées on a déjà eu un rendez-vous avec Guillaume Fautier ici il y a un mois on parle suivant de la vaccination le prélèvement et on demandait suivant est-ce qu'il y a de fournit de vaccins là c'est les bonnes nouvelles pour l'instant on avait certaines idées vis-à-vis des vaccinations des excellents pour l'arche virale on va voir ça avec les stades français dans le prochain rendez-vous peut-être rendre obligatement la vaccination des excellents pour l'arche virale qui peut être une bonne chose pour notre sécurité pour nous tous vis-à-vis la saison de menthe 2019 je crois que tout est très bien déroulé on n'avait pas vraiment de soucis avec les maladies mais bon il faut toujours être vigilant donc je crois que c'était un superbe 2019 pour tout le monde maintenant on a hâte de travailler pour les prochaines quatre années notre prochain rendez-vous est prévu pour les tests pour la commission des excellents et comme je dis toujours il faut nous donner des idées aussi donc si vous avez quelque chose à dire vous voulez mettre quelque chose sur la table on est là vous pouvez toujours contacter le bureau de la fédération ou moi-même ou un membre de notre commission on est là pour vous et c'est pour travailler pour l'avenir pour nous tous merci merci beaucoup Juliane dernier intervenant au niveau des commissions et non le moindre Pierre-Écrouxelles pour la commission élevage technique et bien-être animal alors bonjour à tous avant de commencer vous faire un exposé sur la commission en effet technique bien-être animal et programme on m'a chargé on m'a demandé de vous rappeler à tous qui employaient du personnel de penser à inscrire les éléments qui vous paraissent les bons éléments au trophée du personnel des courses et de l'élevage c'est très important tous les gens qui ont été dans cette aventure que ce soit les employés ou les employeurs ont tous été plus que séduits par ce challenge c'est très riche au niveau au niveau valeur humaine et il faut pas qu'on soit un petit peu à la traîne nous la France des autres pays qui organisent ce trophée du personnel c'est très important de faire des dossiers et pas pas juste envoyer quelques lignes sur un mail pour dire j'inscris telle personne qui est chez moi depuis tant de temps il faut surtout rentrer dans le jeu et essayer de faire en sorte que les candidatures que vous présentez soient le plus étayées possible et le plus attractives moi j'ai été jury l'année dernière pour la première fois et je dois dire que d'abord c'est un honneur parce qu'on a on interview dans les différentes catégories de personnel on interview des gens qui nous donnent véritablement une leçon de dédication pour leur métier ils ont tous des parcours qui peuvent être différents mais ils sont tous extrêmement émouvants et on n'en sort pas indemne c'est vraiment une aventure humaine qu'il faut partager et le comité du trophée du personnel compte vraiment sur vous les employeurs pour jouer ce jeu et rentrer dans cette formidable aventure donc à leur nom je vous en remercie d'avance alors sinon on m'a donné une commission qui est un petit peu un monstre protéiforme donc on a essayé de faire des catégories à l'intérieur de cette commission où beaucoup de gens ont envie de travailler ensemble mais il faut on n'a pas tous des disponibilités extraordinaires pour ce faire donc on a créé trois groupes de travail un premier groupe qu'on va appeler élevage technique dans ce groupe et je les en remercie ont accepté de participer Thierry Delalonga Tanguy Saliou Mathieu Talleux Daniel Cherdeau et Alain Régnier donc merci ils représentent les différentes régions de France on va essayer de travailler avec ce groupe on a commencé à serrer les différents thèmes qui pourraient nous permettre d'avancer concrètement dans l'amélioration de nos élevages et le premier thème qu'on a envie de travailler c'est celui des des litières et de leur transformation ça devient un problème puisque il y a encore quelques années on pouvait vendre facilement pas cher ou se faire enlever les litières le fumier ça devient de plus en plus compliqué donc on va on va consulter des éleveurs qui ont déjà des solutions qui fonctionnent je pense près de chez nous on a le hara des marais qui fait une transformation par compost du fumier et suivi d'un épandage ils le font depuis une dizaine d'années donc ils ont une bonne maîtrise de cette technique et on va on va leur demander de venir nous l'exposer de façon à communiquer par l'intermédiaire du bulletin de la fédération des éleveurs pour que tout le monde en profite il y a également des projets en ce moment de création de petites usines de petites unités de méthanisation donc c'est pareil alors ça ça demande des gros investissements donc il s'agit de projets qui sont collectifs qui représentent un certain nombre de participants d'éleveurs qui se regroupent à l'intérieur d'une société mixte et il y a après toutes les démarches de demandes de subventions d'aide que ce soit au niveau des conseils des chevaux régionaux mais également au niveau européen ou régionaux donc tout ça ça va être notre première notre premier gros boulot sur lequel on va on va travailler alors le deuxième groupe c'est un groupe qu'on a appelé bien-être animal alors bien-être animal c'est très à la mode en ce moment on en parle beaucoup surtout les gens qui connaissent pas les animaux on en parle énormément nous je pense qu'on a de leçons nous les éleveurs on a pas beaucoup de leçons à recevoir de quiconque à ce niveau là parce que l'élevage d'un cheval de course ça passe forcément par son bien-être et c'est pas on a pas sorti ça d'un chapeau ce sont nos parents nos grands-parents qui nous ont donné cette habitude de travail avec les chevaux qui se fait dans d'abord le respect des chevaux et leur compréhension de leur de leur réaction donc je pense que ce groupe de travail qui va être composé de forcément Aliette Faurien Céline Gouald Edwige Le Métaillé Sylvain Martin et Tim Richardson Donc ce groupe on va essayer de mettre en avant une communication forcément positive et très réaliste sur ce qui fait la beauté la force de notre métier et de notre rapport avec les chevaux donc c'est c'est sur ce thème là que ce groupe va travailler Alors il restera le monstre Camembrous à être moins difficile à cerner et le troisième groupe on l'appellera programme et prime donc c'est un groupe qui va réfléchir et analyser et donner des axes de changement des axes de d'amélioration forcément du programme des primes du programme des courses des primes qui tournent autour et pour savoir quel vers quoi doit tendre notre élevage vers quel programme de sélection dans quel but si ce n'est qu'on a toujours à l'idée le but de l'amélioration de la race bien sûr des races et je compte beaucoup sur Jean-Tchiffontaine Cricket Head Jean-Marie Callier Nicolas Dagenette et Mathieu Dagusan-Garros pour travailler sur cette thématique sachant qu'on aura un jeune entraîneur qui s'appelle Henri-François Devin qui s'est proposé pour être un peu le consultant lorsqu'on a besoin d'avoir des références très précises sur telle ou telle idée du programme voilà mais écoutez on a fait le tour je vous remercie beaucoup et on refera le point sans tarder merci merci Merci.